Bonjour M. Montargès, vous êtes président et cofondateur d'Alterway, co-président du CNLL. Pouvez-vous nous présenter Alterway s'il vous plaît ? Alors Alterway c'est une entreprise de l'open source créée en 2006 avec mon associé Véronique Turner et on a développé l'entreprise depuis maintenant plus de 12 ans sur plusieurs métiers. On est d'abord un spécialiste des plateformes web open source, on est sur les métiers à la fois du build c'est à dire un métier d'agence digitale, on conçoit, on développe, on design des plateformes web, on les développe, on les maintient, on les supporte et on les héberge. Donc on a plusieurs métiers, on a des métiers d'ingénierie, des métiers d'experts technologiques en développement, on a des métiers d'hébergeur et d'infogérance, on a des métiers de mainteneur. A ça il faut rajouter maintenant depuis trois mois, on s'est renforcé par l'acquisition d'une société spécialisée dans le cloud consulting autour d'Amazon et d'OpenStack et comme on avait nous-mêmes des compétences très fortes en matière de cloud autour d'Azure et puis en matière de DevOps avec Docker notamment, Kubernetes, on a créé une cinquième agence, un cinquième métier qui est un métier spécialisé autour du cloud consulting pour développer auprès de nos clients une véritable stratégie Move to Cloud pour accompagner nos grands clients dans leur migration de leurs applications, de leurs plateformes vers du cloud public ou hybride ou cloud privé. D'accord donc au niveau du cloud, vous êtes aussi en concurrence, je ne sais pas si c'est le terme, avec les grands acteurs type Microsoft et avec les grands acteurs, comment vous voyez arriver en fait ces acteurs ? Alors nous on n'est pas en concurrence des providers de cloud, on est des partenaires technologiques qui aidons effectivement les grandes DSI, les grands clients à migrer leurs infras vers vers ces types de solutions de cloud provider. A côté de ça, nous on a développé depuis longtemps déjà un métier d'hébergement. On faisait de l'hébergement de plateformes web chez nous de manière assez conséquente puisque ça représente plus de 50% de notre chiffre et que cet hébergement virtualisé qu'on opérait dans des data centers, petit à petit s'opère une migration aussi pour les nouveaux clients ou les nouveaux besoins vers vers du cloud public. Donc c'est ça la stratégie qu'on prend. D'accord donc on pense en fait les clients qui étaient hébergés sur vos serveurs vont migrer. Donc c'était vraiment une brique qui était importante à ajouter. Tout à fait parce que les clients, les grands clients se posent des questions à savoir s'ils basculent ou pas complètement ou pas ou partiellement sur un Amazon, sur un Azure, sur une offre de cloud public française ou sur des acteurs internationaux aussi comme Alibaba. Voilà, on est vraiment sur cette stratégie là et c'est un phénomène qui s'amplifie actuellement. Donc on est vraiment au coeur de ce mouvement là. Et donc cette offre qu'on a lancé qui est l'actualité de fin d'année pour Alterway. Cette offre de cloud consulting, c'est une offre majeure pour nous qui représente déjà actuellement 25 à 30 consultants et qui représentera en fin d'année 2019 à peu près 50 consultants opérationnels sur ces technologies là autour d'OpenStack, autour d'Azure, autour de Kubernetes, autour de Docker, autour d'Amazon puisque c'est une société qui était certifiée Amazon. Donc on est certifié Amazon. Et au niveau de vos consultants, vous êtes principalement en Europe ou sur le monde entier ? Comment ça se passe au niveau de votre développement ? Nous, on est une société qui opérons en France pour le compte de nos clients. On opère à la fois sur nos agences d'Île-de-France. On est présent aussi dans le Nord à Lille. On a un centre de service assez important. On opère aussi à Lyon où on a un centre de service d'hébergement important. Et on opère aussi maintenant dans le Grand Sud, toute la région ex-Marseille sur laquelle on a développé une agence. On envisage aussi dans les prochains mois et prochaines années aussi d'ouvrir des agences potentiellement aussi dans les autres grandes régions, c'est-à-dire le Grand Ouest, le Grand Sud Ouest. D'accord. Donc principalement en France, pas d'antenne européenne prévue ? Alors pour ce qui est le côté international, on est adossé depuis maintenant 2015 à un partenaire qui est au capital d'Altaway important qui est Econocom, qui est une entreprise de l'IT très importante, qui pèse plus de 3 milliards d'euros et qui est présente elle partout en Europe, qui a des fiales en Espagne, en Italie, en Allemagne, dans le Benelux, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, au Brésil. Donc on va s'appuyer aussi sur ce réseau-là pour pouvoir se développer à l'international. D'accord. Donc un développement, on dira local, hexagonal, appuyé sur une grosse société internationale. Donc une double opération. D'ailleurs, voilà, c'est ça. On a rejoint la galaxie Econocom il y a 3 ans et avec eux, ils nous aident à financer notre croissance externe. Mais il nous a aussi, on a développé beaucoup de synergies commerciales et techniques pour adresser certains grands projets des grands clients pour lesquels ils travaillent. Et là, on est en train d'adresser un très grand projet dans le domaine industriel avec eux, sur un constructeur automobile, pour les accompagner dans tout ce qui fait notre métier à nous, c'est-à-dire de l'open source, de l'infogérance et de la supervision de composants open source embarqués ou pas dans des dans des devices ou des box qu'on déploierait pour le compte de ce constructeur. Donc c'est un partenaire à la fois financier, mais un partenaire industriel pour nous aussi. D'accord. Et vous êtes présent depuis combien de temps sur le Paris Open Source Summit ? Alors nous sommes, nous, co-organisateurs depuis l'origine. D'accord. Depuis 4 ans. Même moi, à titre personnel, j'avais... On était présent avant sur Solutions Linux, qui était un salon sur lequel on a beaucoup participé. On avait été créateurs de l'Open World Forum et j'ai moi participé au rapprochement de ces deux événements pour créer le Paris Open Source Summit en 2000, il y a 3 ans, il y a 4 ans. On est à la quatrième édition. Voilà, c'est ça, c'est la quatrième édition. Et d'ailleurs, Véronique Turner, mon associé, avait été présidente de la première édition du Paris Open Source Summit. D'accord. Et qu'est-ce que ça représente pour vous d'être présent ici ? Nous, c'est un investissement qu'on continue de faire et une présence dans l'écosystème. D'abord, on est, je pense, un animateur de l'écosystème important. On est une des entreprises référentes avec d'autres acteurs qui sont présents sur le salon. On pense qu'il est légitime qu'un acteur industriel comme nous, qui se développe dans le logiciel libre, dans l'Open Source, supporte au premier sens du terme, contribue à faire en sorte que l'écosystème se développe, l'écosystème se renforce, l'écosystème puisse gagner en visibilité. Et donc, on s'investit dans le Paris Open Source Summit. Mais tout ce qui est autour du Paris Open Source Summit, le Paris Open Source Summit, c'est à la fois un salon, des conférences. On a notre patron des activités Run qui est le vice-président tech de cet événement et qui a mis en place tout le programme technologique du salon. On est aussi, moi, je suis présent aussi dans le CNLL, comme on l'a dit en préambule. Le CNLL, c'est l'union des entreprises du logiciel libre et du numérique ouvert. Ça regroupe plus de 350 entreprises en France. Et le CNLL avec le Syntec produit chaque année, dans le cadre de cet événement là, une étude sur le marché. L'année dernière, c'était une étude plutôt sur la croissance du marché, les segments de marché qui étaient en croissance, embarquant de l'open source. Cette année, c'est très focussé, très orienté sur les problématiques d'emploi, les créations d'emploi dans le secteur de l'open source et les futurs métiers. Et puis surtout, un point important, ce qu'en attendent les étudiants qui arrivent sur les nouvelles générations de diplômés qui vont arriver. Qu'est ce qu'ils attendent d'un secteur comme le nôtre pour faire leur métier ? Et qu'est ce qu'ils attendent à votre avis ? Ils attendent des entreprises qui soient à la fois rayonnantes au sens développement national ou international, qui soient rayonnantes au sens visibilité. Ils attendent des entreprises dans lesquelles qu'ils soient en phase avec les nouveaux segments de marché technologique, l'IoT, l'IA, la mobilité, Internet, voilà tous ces sujets. Ils attendent des entreprises aussi dans lesquelles il y a un cadre de travail et d'organisation du travail et d'ambiance qui soit réel. Ils attendent en fait, ça c'est un maître mot qu'on veut pousser cette année, ils attendent de la part des offreurs, de la filière, ce que j'appelle moi une véritable attractivité. Et ça, ça passe par le développement de ce que j'appelle moi la marque employeur, la marque employeur de l'open source. L'open source a toutes les valeurs que peuvent attendre les étudiants, les nouvelles générations. Partage, transparence, travail collaboratif, donner du sens à son travail, développement responsable. Donc tout ça sont des valeurs qui sont portées par l'open source et tout ça, il faut le mettre en avant. Donc il faut que les acteurs de l'open source, notamment les acteurs industriels qui sont présents ici, puissent porter ce message et le faire savoir. Donc il faut transformer ce qu'on a en fond nous, en ADN, en une marque employeur qui fasse que ça attire. Puisqu'on est comme tous les acteurs de l'IT, on est confronté à des problèmes de recrutement, des problèmes de manque de talent et il faut attirer les meilleurs chez nous. Et donc pour attirer les meilleurs, il faut avoir une très, très bonne employabilité, mais aussi une très bonne marque employeur. Mais du coup, ça fait, donc vous disiez depuis 2006, vous avez vu l'évolution de l'écosystème. Comment vous l'analysez maintenant et comment vous voyez son futur ? L'écosystème s'est fortement développé. Nous, c'était un pari en 2005. C'est un pari en 2005 quand on avait lancé le projet Altaway. Il s'est fortement développé. L'open source est devenu un mainstream, est devenu vraiment un modèle qui s'est répandu très fortement dans les DSI, dans les grands comptes. Donc la maturité du marché est là. Côté des donneurs d'ordre, côté des grands utilisateurs, la maturité est là. Ils ont compris ce que pouvait apporter le modèle open source à leur développement, à leur digitalisation des entreprises. Il faut que les offreurs, les industriels, les purs players de l'open source continuent de s'industrialiser, continuent à travailler cette marque employeur pour pouvoir répondre à toutes les attentes de ce modèle qui est en train d'exploser. Merci beaucoup, monsieur Montargès. Merci. Merci.